Chers téléspectateurs, bienvenue au quatrième épisode de votre émission Les engagés de l'innovation sociale Comment est-ce qu'on peut définir l'impact social ? Donc la mesure d'impact social, elle est aussi en lien avec la mesure du bien-être du bien-être collectif, de la cohésion sociale et donc, je dirais, de la valeur collective d'une manière générale Est-ce qu'il y a une spécificité marocaine ? Et est-ce qu'il faudrait creuser des indicateurs marocains ? Je pense qu'il n'y a pas de soucis peut-être à s'inspirer ou à s'imprégner de ce qui se fait ailleurs mais plutôt l'effort est de l'adapter, l'adapter déjà au contexte marocain et ensuite à l'activité en elle-même Est-ce qu'on peut dire que la mesure de l'impact social, c'est du purement monitoring et évaluation ou est-ce que c'est quelque chose de plus stratégique ? On est tous dans une logique de changement systémique à différentes échelles On essaye de changer fondamentalement une partie de la vie autour de nous Il faut un certain niveau stratégique et après, c'est toute une série de pratiques qui se déclinent et qui s'intègrent dans les projets pour pouvoir servir cette grande vision Il n'y a pas de bon moment pour faire cette mesure C'est-à-dire que ce n'est pas à la fin, ce n'est pas au milieu, ce n'est pas au début mais tout au long de la vie du projet Quand on est innovateur social, on cherche vraiment le vrai impact C'est-à-dire qu'il y a un vrai changement auprès de ce bénéficiaire, auprès de cette jeune fille, auprès de ce jeune garçon, etc. Et parce que c'est lui demain ton ambassadeur Sous-titrage Société Radio-Canada